Musique Salam alaikum Mboki Nji Sétan, nous sommes venus à notre plateau de la politique, qui est le professeur Cheikh Umar Diagne. Il s'est présenté ici, qui est un expert financier. Il s'est présenté dans les casquettes, mais nous devons parler de la question actuelle, qui est le Sénégal. Pourquoi nous sommes venus à notre plateau ? Je vous remercie, nous sommes venus à la tête, et nous sommes venus à la tête, et nous sommes venus à la tête, et nous sommes venus à la tête de Dieu, et nous devons parler de la CIO, et de la tawhir, pour tout entendre tout. qui est le professeur. Vous le voyez actuellement sur l'équipe Vox TV, ce qu'on veut faire pour lui, c'est ce qui est fait en la tête, mais il faut savoir, qui est dans la maison de sa famille, qui est le professeur. Il est aujourd'hui, mais qui est le professeur Cheikh Umar Diagne ? Cheikh Umar de CIO, Ça fait un théâtre qui est le temps de voir son travail. Et qui est le temps de partager avec ses amis, Je n'en ai pas de casquette du théâtre, mais je suis tout à l'heure. Je me réclame d'être cherché, beaucoup plus cherché que de moi. Et qui aussi ? Oui, il m'arrive d'écrire. D'ailleurs, cette semaine dernière, il y a un livre qui est écrit. du rêve qui traite surtout dans la tradition musulmane par rapport à une approche psycho-psycho-analytique du rêve parce que on a vu que on a vu qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de rêve qu'il n'y a pas de rêve qu'il n'y a pas de rêve donc on a voulu un peu partager ce parcours par rapport à cela donc machallah Comment avez-vous fait-vous ? Moins de 10 ans par rapport à des livres édités disons 6 ou 7 ans pour l'instant Il y a un livre de la République privée du Sénégal Oui, il y a un livre de la République privée du Sénégal Le livre de la République privée du Sénégal retrace un peu l'histoire du Sénégal qui est une construction coloniale et qui montre aussi que le Sénégal dans ses bases a été créé et fondé par des gens qui se réclamaient de la maçonnerie et que l'ensemble des symboles aujourd'hui actuels de ce qu'on appelle le Sénégal sont des signes et symboles qui sont connus dans la franc-maçonnerie spéculative en tout cas surtout celle en tout cas qu'on connaît de la France donc la République privée de la République privée du Sénégal elle montre exactement que ce pays-là ne nous appartient pas parce qu'il y a des quatre heures qui se partagent ce pays à savoir des intérêts étrangers aujourd'hui notre économie est détenue à près de 70% par des multinationales étrangères rien que la France qui a presque 250 entreprises au Sénégal rien que la France donc il y a la puissance étrangère qui est très présente qui est actionnaire de ce pays-là qu'on appelle le Sénégal il y a des intérêts politico-maraboutiques l'élite libérale qui tient en attache ce pays depuis les indépendances donc ils sont réellement et il y a des hommes d'affaires très très véreux ils sont avec l'ensemble des pouvoirs qui sont passés par là ils bénéficient des contrats publics des marchés publics des CLK au Sénégal donc en fait quatre nidales ils sont très néfastes au Sénégal je suis arrivé à la conclusion de dire que le Sénégal est une société anonyme à irresponsabilité illimitée donc c'est comme la jungle d'ailleurs le professeur ce qu'on a dit c'est que il a suivi le Sénégal comment est-ce que le climat social dans le politique dans le diner dans le basse-mier tout ça il a déjà l'éclaté il a tout été dit il a toutefois il a été le domaine il a été le domaine ou il a été le domaine ou il a été le domaine et il a été le domaine il a été le domaine comment est-ce quelles sont-ce quelles quelles sont-elles? Wow au Sénégal c'est un certain je pense que ça elle a reçu Si vous avez des difficultés dans le monde, si vous avez dit le cas Sénégal, ils auront des difficultés. Parce que c'est un pays très difficile à analyser. L'ensemble des problèmes meilleurs sur la sphère politique, sociale, économique et partout ont des bases et clés de compréhension de ce qui se passe actuellement. Au Sénégal, il y a une dynamique qui a une crise de leadership en réalité. Nous sommes tous les deux. On a dit qu'elle n'a pas conscience. Elle dit que c'est un problème dans un pays. Une autre chose qui est à ce que nous savons, c'est qu'elle n'est pas consciente des enjeux du moment. Nous devons voir que nous parlons de la situation de l'avenir. Au Sénégal, on parle de la philosophie. Les grands esprits parlent d'idées. Les petits parlent de personnes et d'évènements en réalité. Au Sénégal, le débat sur les personnes avec les événements a le dessus sur le débat d'idées. En réalité, dans la presse réelle, il y a des débats sur la perspective d'Ophilis, des débats sur la planification d'Ophilis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chez nos chercheurs, tu ne verras pas des laboratoires de conception. On ne conçoit pas. Nous sommes beaucoup plus des laboratoires d'expérimentation pour des étrangers. Mais nous ne conçoit pas. Moustapha Diakhaté a été victime d'une communication excessive en réalité. En fait, quand on communique beaucoup, on ne peut pas avoir des cas. Trop de communication, tu la communiques. Il faut dire que les plus moussibles que nous avons à l'aise, les plus moussibles que nous avons à l'aise, sont les mêmes que nous avons à l'aise. Les mêmes limites, les mêmes biens et les mêmes sexes. Le problème de l'aise, c'est qu'il a été victime de sa langue. C'est un problème de fond, qu'on doit encore questionner et qu'on doit analyser. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a un islam qui est assez cosmopolite. Nous avons des formations et des doctrines dans l'islam qui sont un peu différentes d'approche. Nous avons déjà un islam soufi qui est majoritaire dans ce pays. Dans l'état saouf, il y a une perception qu'on a du prophète et de la religion. Il y a un islam qui serait avec l'âme salafiste, qui est beaucoup plus proche de la wahabia, qui perçoit le prophète comme un simple être humain. Donc déjà, il y a deux mouvements qui sont là. Nous pouvons percevoir tout ça. Avant, Oussas ou Oumarsal ne l'ont pas parlé de l'âme salafiste. On ne l'a pas parlé de l'âme salafiste. Ça avait créé une rage extraordinaire. Oussas, j'avais fait une vidéo pour le répondre. Oussas, il y a des lacunes dans la conception de l'islam en réalité. Aujourd'hui, ce que je disais, c'est dommage à deux niveaux. Le premier, le fait de pouvoir sur un cas anodin où Adjissar n'a pas parlé de l'âme salafiste. Déjà, la comparaison n'est pas raison et la translation n'était pas justifiée en réalité. Au-delà de ça, le Sénégal ne l'a pas parlé de l'âme salafiste. Il se réclame de Daru. Il est mort. Il n'osait pas faire cette comparaison-là sur l'âme salafiste. Je pense que c'est ça. Si on a parlé de l'âme salafiste, il n'y a pas parlé de l'âme salafiste. Il n'y a pas parlé de la comparaison sur l'âme salafiste. Il n'y a pas parlé de l'âme salafiste. Ou de l'âme salafiste. En fait, comme ils se disent, les talibés vont réagir. Mais parler à l'âme salafiste c'est sans punition et sans effet. Parce que ici, c'est la réalité que je dis toujours et que vraiment nous nous vivons. c'est qu'il n'y a pas de défenseur. Il n'y a pas de talibés. Et si on le caricaturait, nous nous voyons de chocs. Alors que si on le caricaturait de l'âme salafiste, nous nous voyons. Si on le dit de l'âme salafiste, on ne peut pas vous dire. Vous avez posé une question de l'âme salafiste et de l'âme salafiste. Si vous avez vu quelqu'un de l'âme salafiste, il n'y a plus de l'âme salafiste. Justement, le problème de l'enseignement ça pose problème. L'enseignement prophétique. Parce que ce qu'on le voit c'est qu'il n'y a plus d'âme salafiste et qu'il n'y a plus d'âme salafiste. Après, il n'y a plus d'âme salafiste. Il n'y a plus d'âme salafiste. Est-ce qu'il n'y a plus d'âme salafiste ? Qui a fait l'âme salafiste ? C'est l'âme salafiste. J'ai pensé que il y a beaucoup d'âme salafiste. Des fois, ils créent des fausses oppositions. Madame, c'est de vrais fous combats en réalité. Par rapport à nous et à nous, les gens de l'âme salafiste. les gens de l'âme salafiste. Alors, les talibés, c'est de vrais fous. Vous savez, les talibés, souvent, ils ont dit que les talibés ne sont pas mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Effectivement. Les talibés, c'est un talibé qui est très difficile. C'est très difficile. Les Sénégal, c'est très difficile. Tariqa, c'est une entreprise qui permet de travailler sur l'entreprise avec des heures supplémentaires. Madame, ils prétendent à des heures supplémentaires pour respecter sa 40 heures hebdomadaire. C'est un contrat de travail. En Sénégal, ils sont venus au Japon avec les tarikas qui ne sont pas dans le dîner. Tariqa, c'est une voie dans la religion qui a été bien formée. Les talibés, en Sénégal, souffrent d'un handicap majeur, un handicap grave dans une société. C'est une entreprise et une entreprise qui s'est évoquée. Madame, qui s'est évoquée et qui s'est évoquée et ils ont écrit des marabouts très intellectuels. C'est des intellectuels avant qui s'est évoquée. Ils ont fait de la recherche. Ils ont produit et après, ils l'ont laissé aux disciples. Si on l'a dit, c'est un message qui est écrit qui est destiné à une communauté. Si on l'a dit, c'est la pensée de mon maître. Si on l'a dit, c'est la position de mon maître. Si on l'a dit, la majorité de ce que l'on appelle les talibés, n'ont pas l'intéressé. L'intéressé, c'est qu'on l'a dit et qu'on l'a dit. C'est une chanson. Du fanatisme. On ne sait pas qu'on l'a dit. En réalité, c'est grave. Je vais dire 90% de ce que l'on appelle les talibés. Si on l'a dit, c'est un talibé qu'on l'a dit. Il y a des questions existentielles, des questions purement métaphysiques. Il y a des questions qu'on l'a dit. C'est un échec de ce que l'on appelle aujourd'hui l'élite religieuse. Pour moi, on regarde la démarche. C'est le cas de l'élite religieuse. Si on l'a dit, c'est le cas de l'élite religieuse. Chaque jour, on te répète les mêmes choses. Si on l'a dit, 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 Pour moi, ce n'est pas très intéressant de l'élite religieuse. Mais aujourd'hui, il est question d'actualiser la pensée du projet de monstresse. Nous avons obtenu des solutions à l'élite religieuse. Il a anticipé même si on l'a dit. Comment prendre son enseignement, l'actualiser et résoudre les problèmes actuels qu'on est en train de vivre. C'est une démarche purement intellectuelle qui n'est pas à la porte de tout le monde. Beaucoup de gens ont fait ce problème de l'élite. L'élite, majoritairement, est devenue héréditaire. Ce sont les élites qui ne sont pas à la hauteur de leurs ancêtres. Ce sont les deux, mais en réalité, ils sont vides. Ce sont les deux. Ce sont les deux. Il faut impulser ces dynamiques de réflexion qui sont très denses, très deep. Donc, le Sénégal, c'est un pays spécial. Maintenant, Moustapha a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit au Sénégal qu'il a dit 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 qu'il n'a pas autorisé pour se prononcer sur des questions purement théologiques. Ce n'était pas le cadre ni le moment. Sur des questions théologiques, il n'en a rien ce qui n'est pas son domaine. Il aurait parlé de politique mais il aurait dit qu'il s'en a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il s'entraînement. Ce qu'il a dit c'est totalement fou. Il contredit tous les hadiths que il a dit C'est la science du fondement de la religion. Si on parle de la religion, on parle de la religion. Si on parle de la religion, on parle de la religion. Il y a quelqu'un qui vient te dire qu'il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi. La foi est une réalité totale et entière. Elle ne peut pas être fragmentée. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations. La comparaison n'est pas raison. Ces parents ne sont pas les parents. Je suis incapable de parler des parents de Moussa. Je ne suis pas le seul. Il ne faut pas forcer les parents de la religion. Il dit que les parents ne sont pas l'islam. C'est une carence. C'est une carence. La période entre un prophète et un autre prophète. En réalité, si l'on parle d'islam, c'est la vérité. L'islam, c'est la soumission. C'est des gens qui ont cherché des noms. Qui sont chrétiens et juifs. Mais c'est la soumission à un Dieu unique. C'est une amortisme. Et puis, professeur, ils ont fait une famille de Julit. Ils ont fait une famille de Julit. Parce qu'ils ont fait une famille de Julit. Il a eu une famille de Julit. Il a eu une famille de Julit. Il a eu un peu de la famille. C'est ça. C'est un petit peu de ma vie. Il a eu 400,000 morts. Il a eu une famille de Julit. Il a eu une famille qui a eu le temps. En ce moment c'est d'une une grande dizaine de l'Université Kalaïm d'Ottawa. Alors il y a des oulams qui disent que l'Azara, nous devons dire que l'Ibrahim c'est dans le Saint-Denis-nie-Salaam. L'Université explainait qu'il n'y avait pas de La-Zara pour moi. L'Aïm a mis à l'Azara, comme une politique, perso-déx钱 et puis à l'Aïm a mis à l'Aïm, il n'y avait aucun nom à l'aïm ni d'un nier à l'aïm. Il n'y aurait aucun mentheur à fait awful, mais il n'y avait pas de père de l'Aïm. Elle a laissé sa famille, sa famille, sa famille, sa famille, elle a laissé tous les yeux, elle a laissé sa famille, elle a laissé tout le monde, elle a le même temps et elle a laissé tout le monde, elle a laissé tout le monde. Elle a laissé tout le monde, c'est pas un être ordinaire. C'est la réalité de base, Moussafat Selo, Moussafat Djaqaté, par sa parole, il a eu des hadiths de très très de la vie. Heureusement, il y a des limites de connaissance et des limites de perception. Il y a des limites de connaissance et des limites de perception. Ça revient à la question du blasphème. Aujourd'hui, il y a des parlementaires qui travaillent. Il y a des questions de la question du monde. Nous avons des questions sur ces questions-là. On travaille sur une question de blasphème. Il y a des réunions déjà sur le Sénégal. Il y a des personnes qui sont en place. Il y a des personnalités qui catalyse et qui agrège des milliers et des milliers de gens. Nous devons nous protéger. 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 Il y a des fractures dans la société. On doit l'éviter. Il y a des frais qui nous leur ont dit. La défense qui s'est alle, c'est le Président. Il y a quelque chose pour moi de nous protéger. Il s'est conscient et aussi l'exister. Il s'est vraiment présente. Il s'est négligé pour le plus différencié. C'est Ousmane Sonko et l'enfant d'Adi Sarr Il y a une position C'est-à-dire que la situation En tant que Vous avez parlé d'un point de vue Sociologique, politique Et tout ça Question difficile Parce que les deux Au Sénégal semblent être éminemment imbriqués La dimension sociologique De la question et la dimension politique Mais juste Nous voulons dire qu'il ne faut pas hurler Avec des loups Parce qu'il n'y a pas d'informations Parce qu'il n'y a pas d'informations Mais il n'y a pas d'informations Donc il n'y a pas d'informations Il y a eu beaucoup d'incohérences Et beaucoup de contradictions Je n'ai pas d'informations Donc on n'avait pas assez d'éléments Ni d'informations Je me disais qu'il n'y a pas d'informations De parler et d'autres Qu'est-ce qu'on dit C'est ma première remarque Il y a eu beaucoup d'incohérences Et beaucoup de contradictions Les plus d'informations C'est clair Les mots pour le dire arrivent aisément Je ne sais pas si on a un certain nombre C'est-à-dire que Si on a un certain nombre Et qu'il y a quelque chose Donc je n'ai pas d'informations Les gens ne sont pas d'informations Les gens ne sont pas d'informations Les gens ne sont pas d'informations Mais ils ne sont pas d'informations Mais ils ne sont pas d'informations Parce que Le travail Je veux dire La translation Des chefs d'accusation Cela est renseigne sur beaucoup de choses Il y a eu viol au Sénégal Au minimum 5 ans Sinon au maximum 10 ans Si on a eu violé un homme politique Nous avons élection dans 4 ans Donc là vraiment Cela a dit long Sur la démarche pernicieuse La démarche un peu filou De celui qui nous sert de président Ce qui nous sert de président actuellement Qui n'est pas le président ? Bon, ça nous sert de président Je ne sais pas ce qu'on appelle un kidam Pour un président Pour un président Oui oui Président Je ne sais pas ce qu'on dit Mais c'est que Il y a un président Il y a un président Il y a un tour Il y a une fonction Il y a une démarche Il y a une posture Il y a une fonction Il y a une posture C'est le président Ce qui nous sert de président Donc mais Dans la démarche Dans la posture Il y a un président Je ne le vois pas en lui Il y a un président C'est quelqu'un Qui est à l'attente De la nation Qui travaille Dans l'unification De sa nation Qui travaille Dans l'image de sa nation A l'extérieur Qui travaille Au développement De son pays Non, il est totalement Il est dans le contraire De tout cela C'est quelqu'un Vraiment Il y a une chose Mais il y a une chose Mais il y a une chose Il y a une chose Il y a une chose Il nous sert de président Il travaille Pour un agenda Autre que celui du Sénégal Qui n'est pas illégal Il y a une chose Mais il n'est qu'un Sénégal Malheureusement Il y a une mise Il y a une mise C'est une chose Ça vient de l'Occident Dans le Sénégal De tout le temps Rien qu'au Sénégal On a plus de 250 entreprises françaises Qui sont là Dans le paysage bancaire Sur les banques Qui sont là au Sénégal 70% de ce capital N'appartient pas au Sénégal Soi-demain En France L'indice boursier Il y a le CAC 40 Qui rassemble Les 40 entreprises Les plus puissantes de la France 29 entreprises De ces 40 sont présentes Ici au Sénégal Ils ont des intérêts stratégiques Mais l'eau Aujourd'hui A une dimension géopolitique extraordinaire C'est extraordinaire Actuellement On est en train de réfléchir Sur la dimension Ce qu'on appelle L'or bleu D'ici 40-50 ans On aurait cherché le pétrole Au Sénégalais Ils ont dit Le pétrole Ce n'est pas extraordinaire Le pétrole L'air du pétrole C'est le coeur de notre débat Le monde parle d'eau C'est une source d'énergie On parle d'hydrogène L'hydrogène est la matière La plus répandue du cosmos Même dans l'eau Il y a du dihydrogène Dans l'air et partout On est en train de réfléchir Sur des voitures à hydrogène Actuellement Ils sont Tesla Ils travaillent Ils sont Elon Musk Tous les grands chercheurs Qui sont dans la high-tech Travaillent sur ces questions-là Nous sommes dans des questions Du 19ème et du 20ème siècle Nous n'avons pas avancé en réalité Donc nous sommes dans les stratégiques Dans tous les conflits Tu verras la question de l'eau au centre Sur la question chrétinienne La question de l'eau est au centre Même dans l'histoire médiévale L'humanité Dans les guerres Il y a le point d'eau Mais il y a la victoire Donc aujourd'hui Nous sommes dans les stratégiques On le donne à un étranger Qui a la capacité même De nous inhiber Des virus Des bactéries Pour après Entreprises Et des laboratoires Qui sont les remèdes On donne ce bien-là A quelques biens Qui mettent-ils les taxes Installations Au moins 139 000 Frais de déplacement 14 000 et quelques Tripler des factures Il y a beaucoup de gens Qui ne peuvent plus A payer des factures Ici au Sénégal Parce qu'il y a des choses Aujourd'hui Donc Si on voit Si on voit Que l'on voit A ce point Il y a des stratégiques Il y a des Il y a des Il y a des Les ressources stratégiques Comme le pétrole Et le gaz Tout ce qui est Il y a des Sénégalais C'est un gros village Avec une fille C'est un gros village Ce n'est pas un pays Donc Pour revenir à ta question Les intérêts internes Au Sénégal Le capital Qui est présent Ici au Sénégal Or C'est un pays C'est une société Anonyme C'est une société Anonyme Mais l'actionnaire Majoritaire Aujourd'hui reste la France Sénégal S-A-I-I C'est une société Lgn L Ici les gens vont trouver Trois Mais l'opinion Sénégal Il n'y a pas de responsabilité. Les gens vont trouver qu'ils ont un minimum. Donc, on ne sanctionne pas ceux qui nous veulent. Il y a une irresponsabilité. Il y a une irresponsabilité. Les Sénégalais ne sont pas les sénégalais. Les sénégalais ne sont pas les sénégalais. Ils ne sont pas les sénégalais. Mais ils ne sont pas les sénégalais. En réalité, il y a une affaire de Ousmane Souankou. Il y a une affaire de l'Assemblée nationale. Il y a une affaire de l'Assemblée nationale. Il y a une affaire de la majorité écrasante. Il y a une affaire de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a une affaire de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de l'opposition pour le contourner. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'affaire c'est qu'il y a une affaire de l'immunité parlementaire. Il y a une affaire de l'Assemblée. Je pense que c'est ce qu'on appelle la démocratie. Je ne dis pas la démocratie. Mais cette mascarata qu'on appelle la démocratie, le pouvoir le plus important de ce système politique là, pour moi, c'est le pouvoir législatif. C'est le Parlement. Il y a trois choses fondamentales. La première, c'est la fabrique. C'est l'industrie de la fabrique des lois. Des lois énormes qui régissent la vie sociale du peuple. Ce sont les deux choses. Ils ont une affaire d'une assemblée. Ils ne savent pas de la médecine. Ils ne savent pas de la médecine. Ils ne savent pas de la médecine. Ils ne savent pas d'une loi. Ils ne savent pas d'une loi. et même l'explication et même la portée d'une loi. Cette même Assemblée-là est chargée de contrôler l'action du gouvernement. Je ne sais pas ce qui est le budget, 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 ce qui est le budget. Cet exercice de contrôle budgétaire, déjà, nécessite des capacités intellectuelles énormes. Je ne pense pas que 90% de ceux qui nous servent aujourd'hui de députés en sont dotés. Il y a tellement qu'il y a l'appareil judiciaire. L'appareil judiciaire, ce qui a été créé, c'est l'Assemblée, c'est l'Assemblée. L'Assemblée, c'est l'exécutif et l'Acte judiciaire. Il y a tout à l'appareil judiciaire. La justice, il y a une règle d'appliquer ce qu'on a dit. Il ne cherche rien. Donc, si on a un état, les gens qui ont dit qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'école. Je ne l'ai pas d'école. Si on a dit qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'école. C'est extrêmement grave. Dans le député de Diek, je n'ai pas d'écoute. Il n'y a 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 pas d'écoute. Aujourd'hui, le Parlement, au Sénégal, on n'a pas d'Assemblée depuis toujours. On n'a jamais eu d'Assemblée. Il n'y a pas d'écoute. C'est du mal. On vient de poser une Greenpeace. Il est un président qui demande ce qu'on souhaite faire. Les députés viennent pour démarrer un vote. Il n'y a pas d'expressions. Il ne Gorin ne s'agit pas d'expressions. Un Sénégal n'a pas été député, il parle de FIFA et de l'Université du sport. Il n'y a pas dit de FIFA. Qui est le président de l'Université du médecin. C'est un président du pays. Il n'est vraiment, du Sénégal. Pour moi, la première réforme qu'on devait faire, c'était d'abord de supprimer tout paiement aux députés. Les députés, les pauvres, ils ne voudront plus être députés. Déjà, les députés qui ont déjà réglé, c'est un problème. Parce que pour moi, c'est un problème de service. J'ai dit que les polypouvoirs, on l'appelle NGOUR. On l'appelle NGOUR. C'est un service. Tu n'es pas au pouvoir, mais tu serres le pays. On a déjà des problèmes paradigmatiques dans ce pays concernant cette question-là. C'est sur l'immunité. Tout le monde sait que l'Assemblée, si il faut élever l'immunité, surtout dans l'opposant, les parlementaires vont le voter. Les parlementaires sont les représentants de quelqu'un qui est clair sur la question de l'opposition. Il dit clairement que dans sa vision politique de gestion d'un pays, l'opposition n'a pas de place. C'est ce qu'il dit en substance dans son programme. Quand il dit qu'il va réduire l'opposition à sa simple expression, ça suffit que dans sa gouvernance politique, il ne prévoit pas l'opposition. l'imposition n'a pas de place pour ça, il n'en veut pas. Il veut dire qu'il va réduire les dâques, les dâques, les exilènes, les décrets et les filtres et les parrainages. Il y a beaucoup d'opposition en réalité. Donc, l'imposition, si elle veut dire qu'on est assemblée, il va passer comme la lettre à la poste. Si on a appliqué, si on a voté, Il n'y a jamais de commission parlementaire sur des scandales économiques. Il y a beaucoup de scandales. Il y a beaucoup d'analyse. Il y a aussi des scandales extraordinaux. extraordinaire, on a délapidé de l'argent. On a donné des informations stratégiques à une entreprise qui est étrangère. C'est extrêmement grave dans cette guerre-là, qu'on appelle la guerre des données. Aujourd'hui, la guerre des données, c'est la guerre des données. On est dans les données. De qui, il développe des stratégies d'intelligence économique. Les renseignements qui sont devenus des renseignements économiques. On est totalement dans la gouvernance des données. Dans les données à caractère économique, ils ont exploité pour gagner la guerre actuelle. Nous avons des batailles et des renseignements. les renseignements qui sont exploités et politiques. Ils ont des communications politiciens, etc. Parce qu'ils comprennent en jeu. Parlement, je sais qu'ils vont lever l'immunité. Pourtant, la règle dit que pour lever l'immunité, il faut avoir une information qui est sincère, fiable, loyale. Ils en ont curé. Il y a un dossier qui est clair. Je ne sais pas si on a violé. Le médecin, il y a une recette. C'est qu'il y a une recette. 19 heures avant mon fils, elle n'a eu aucun rapport sexuel. C'est extrêmement grave. Actuellement, ils sont en train de faire glisser le chef d'accusation pour que beaucoup de choses atteintes la suite de l'État. Donc, ils veulent simplement incriminer une personne. Ce qui est un dossier, ce qui est un dossier, ce qui est un dossier. C'est un dossier qui est dangereux. C'est un dossier qui est dangereux. Pour nous tous, pour nous, les populations qui nous ont une démocratie, nous sommes vraiment tous en danger dans ce pays-là. Et Mme Diapo, nous avons eu un dossier par rapport à ce régime, de dictature. C'est un dossier qui est un dossier. Ça a suscité beaucoup de tensions aussi. L'affaire Ousmane Sonko, en tout cas, l'affaire qu'il est convenu d'appeler Ousmane Sonko Adjissar, nous avons vu que Réumi, il y a un activisme. Il a commencé à avoir une ampleur. Il a fait une ampleur. Mais est-ce que, Tami, le professeur, est-ce qu'il peut être un activiste? Maintenant, vous avez vu un activiste. Est-ce que nous devons redéfinir le concept d'activisme au Sénégal? Oui, dans le Sénégal, c'est un peu plus important. Dans le Sénégal, c'est un gros village. Donc, activisme, influenceur, je suis un influenceur. Je ne sais pas qui est influenceur, qui est influencé. Je trouve que, on a beaucoup de choses dans ces pays. On a vu l'activisme, en réalité, ce n'est pas l'activisme, mais ce sont des sentinelles. Ce sont des sentinelles, qui sont là, et avant-gardistes, qui disent qu'ils n'ont attention, c'est ce qu'ils ne peuvent pas se dénoncer. Ils sont des alerteurs. Donc, tout le monde, il y a un rôle, tous les citoyens, normal, engagent. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Si on a vu les gens, ils vont les dénoncer. Si on a vu les gens, ils ont une solution, ils ont une solution, ils vont les partager. mais faire de l'activisme n'est pas facile. Parce que l'activisme, c'est un lobby, qui est très important. Je vous ai dit l'exemple, c'est l'exemple, c'est l'élu, c'est l'Europe, parce qu'il y a des centres de décision, qui ont été centralisés. Donc, il y a des décisions, les membres, les élus, les entreprises, les organisations, les ligues homosexuelles, ils ont fait une personne, pour qu'ils soient influencés. Ils font du lobbying, à l'intérieur des centres de décision. Il faut du lobbying, sur des personnalités publiques. Il faut du lobbying, même, dans des institutions internationales. Pour qu'ils soient orientés, ils ont leur agenda, parce qu'ils ont un agenda, ils ont un agenda. Donc, pour être activiste, il faut avoir un agenda. C'est-à-dire que, je veux que ce pays arrive, peut-être d'ici 20 ans, ils ont un président islamiste, supposons. C'est un activisme. L'activisme, c'est un lobbying très puissant. On va essayer de voir, on aime tous les gens, pour faire de la mise en garde. D'accord. Il y a des gens, nous avons accès à l'émission, mais nous pouvons faire, nous avons accès à l'émission. Il y a des vaccins, professeur, sans qu'il n'y ait pas. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est la fèvre, c'est qu'il y a de la Chine. Et la Chine, c'est la Chine qui a donné le vaccin. Il y a 200 000 doses, de la Chine. Donc, il faut vraiment, il ne faut pas, 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 Est-ce qu'il n'est pas contradictoire, c'est qu'il n'y a pas de vaccins. Waouh, le sujet de l'AmSolo, c'est qu'on a une carence de scientifiques, sérieux dans ces pays. Parce qu'il y a des documents, il y a de la France, mais je suis un homme, je suis un homme de la France, je suis un califon, il n'y a pas de la Chine, il n'y a pas de la Chine. Il y a des vaccins, il n'y a pas de la France, mais la France est extraordinaire. Mais quand il y a de la France, tu vois que le débat intellectuel est de très haute facture. Il y a eu même des sessions parlementaires sur ces questions-là, au niveau des spécialistes. Ils ont été convoqués au Sénat, à l'Assemblée, pour débattre des questions de santé publique. Comme je le dirais, ce qui nous sert de député, nous sommes conscients de ce qu'il y a de nous. Nous sommes conscients de ce qu'il y a. Sur la question des vaccins, je pense que je n'ai pas eu un vaccin pour la COVID. Scientifiquement, il n'est pas prouvé, il n'est pas démontré. Pourtant, il n'y a pas une solution. Ce n'est absolument pas une solution. Aujourd'hui, au Sénégal, c'est un chiffre sénégalais. Sur le cas où, je ne sais pas, 24 000, 25 000 cas qui ont eu le COVID depuis mars. Plus de 20 000, 8 000 ont eu de la maison. Donc, il n'y a pas de la maison. Non, absolument pas. Ni moi, ni sans famille. Ce n'est pas. Donc, il y a des traitements qui sont là, qui marchent dans le monde entier. Il n'y a pas de hydroxychloroquine. Il y en a d'autres. Il y a des traitements qui viennent du Japon. Il y a des traitements qui sont très nombreux. Invectumine. Il y a beaucoup de traitements qui marchent dans le monde entier. Aujourd'hui, le vaccin, je pense que c'est un grand problème. Parce que le vaccin, aujourd'hui, sur la base du Corona, il y a des formations vaccinales que nous proposons. Ce sont des vecteurs viraux. Ce sont des virus atténués ou des virus atténués. C'est le principe même de base du déclenchement de l'immunité. L'immunité artificielle. C'est-à-dire que les févres sont des virus atténués. Ils ne sont pas en train d'écrire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train d'écrire. Ils ne sont pas en train d'écrire. Pour provoquer une réponse immunitaire. On le sait. On ne peut pas. Sur le cas du Corona, beaucoup de vaccins ne sont pas développés à partir de ce système. C'est des vaccins à ARN messager. C'est extrêmement dangereux. On l'utilisait. Ce sont des vaccins. Ils ne méritent pas le nom de vaccin. C'est des thérapies géniques. Mais ce ne sont pas des thérapies géniques parce qu'on donne une thérapie à quelqu'un qui est malade. Quelqu'un a fait une thérapie. C'est dangereux. Il ne faut pas utiliser. Depuis que cette technologie-là est en train d'écrire, on l'a utilisée sur des tomates, on l'a fait sur des carottes. Il ne faut pas utiliser. C'est la première fois qu'on a développé sur des tomates. On a fait Pfizer. On a fait modernité. BioNTech. Pfizer, il n'y a même pas longtemps 2,3 milliards de dollars. Sur 13 produits, il a menti dans sa communication marketing sur ces produits-là. Il y a eu de graves répercussions. Il a fait 2 milliards. Quelqu'un a fait sur 13 produits. Si on a annulé un produit qui a une efficace de 95%, il n'y a qu'à demander. Il n'y a pas d'écrire. Il n'y a pas d'écrire scientifiquement. Il n'y a pas d'écrire. Le vaccin à l'air, c'est ce que j'ai entendu un médecin taillé sur un plateau qui lui dire. Mais il me dit c'est totalement fou. C'est totalement fou. Il n'y a pas d'écrire scientifiquement. 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 C'est ce que l'on appelle la « reverse transcriptase ». Chaque « reverse transcriptase » se schormant dans le cas. Il ne peut pas d'avoir des ARN ou un ADN. Ce que nous disons, c'est totalement faux. Il n'y a jamais un médecin comme un médecin pour comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cuisinier pour savoir ce qu'il y a. Peut-être que le cuisinier n'est pas le cas. Mais il ne faut pas savoir ce qu'il y a. Donc, il suffit juste de savoir lire et écrire. Donc, il y a beaucoup de virus. Nous avons les exprimants virus, les virus silencieux. Les virus, ils font de la reveste transcriptase. Les virus, ils ne sont pas détectables. Pour 25% des virus, il faut qu'il y ait. Nous pouvons changer de l'ARN à l'ADN. Donc, aujourd'hui, changer le matériel génétique de Domo Adamo, avec un vaccin, c'est dangereux et c'est grave. La preuve encore, ils ont développé un vaccin à l'ARN. Ils disent que les femmes enceintes, ils ne sont pas en charge. Ils déconseillent plus que les femmes enceintes parce qu'ils ont un bébé enceint. Ils déconseillent les femmes qui ont un bébé enceint. Ils déconseillent les femmes qui ont un bébé enceint. Parce qu'ils sont conscients. C'est parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils donnent certaines informations pour les nebounir. Donc, les vaccins sont tous les plus enceintes aujourd'hui. Un vaccin est développé en 10 mois. Alors, il faut être non sérieux pour y croire. Je pense que c'est un vaccin qui a été mis en charge pour faire le CEREM. Il faut faire face. Il faut savoir qu'ils ne connaissent pas le bonheur. On ne connaît 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 pas le bonheur. Il ne connaît pas le bonheur. Primo. Seconde, ils ne savent pas le bonheur. Il faut muter. Il y a des variants chaque jour. Mon Sénégalais a toujours eu des variants. Il y a des variants dans tous les pays. Variants sud-africains. Un virus qui est en train de muter, il y a des variants. C'est un vaccin par rapport à quel variant ? Aujourd'hui, des laboratoires sont en train de travailler sur des virus universels. Pour combiner l'ensemble de ces vaccins-là. Toutes les variants d'Igypte. Nous allons recenser. Pour avoir une réponse unique à toutes ces variants. Nous avons une réponse unique. Donc, il y a beaucoup d'éléments. De manière scientifique. Parce que nous sommes scientifiques. Avant d'aller faire l'économie, nous sommes scientifiques. Donc, avant, si science, que nous sommes scientifiques parlant, il y a beaucoup d'incohérences à ce qu'on nous dit aujourd'hui. Moi, je préfère qu'on ne voit pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a la vitamine D, le protocole ZYNG. Il y a beaucoup de protocole ZYNG. Des grands chercheurs. Ils ont fait des articles. Ils ont fait des articles dans le journal économique de l'Anglène. Ils ont fait des publications. Les médecins sont en train de publier. Malheureusement, ils sont tous censurés. Personne ne parle de ces découvertes-là qui sont faites. Pas plus tard que les médecins sont passés en Guadeloupe. Mais ils ont fait une découverte extraordinaire. Ils ont fait des découvertes sur le virus. Ils ont cherché l'enzyme qui permettent le virus de pouvoir utiliser le marché de la génétique. Ils peuvent multiplier dans la cellule. Ils ont cherché le moyen d'inhiber cette enzyme. Ce qui ne peut pas être reproduire le virus. Et puis, avant d'entendre parler, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des vaccins. Parce que si on a des vaccins, on a besoin d'un troisième âge parce qu'ils sont la couche la plus vulnérable. Alors qu'Afrique, majoritairement, ils ont fait des vaccins qui ont fait des vaccins aussi. Effectivement. Comment peut-on dire vraiment derrière ce qu'il existe en virus ? Ils ont fait études. Dans l'étude, phase 1, 2, 3. Ils n'avaient pas pris en charge les personnes au-delà de 75 ans. Les personnes de plus de 65 ans, c'est 3% de la population. Ils ne sont pas nombreux. N'est-ce pas ? Sur les deux jours présents commandés. Deux cent mille pour le moment. Ils n'avaient pas pris en charge. Ils n'avaient pas pris en charge. Ils n'avaient pas pris en charge. À de près, 2 milliards. Oui, il s'aidait que le ministre des hôtes a pris en charge. Qu'il lui a dit. Ils ont pris en charge. Ils ont pris en charge. Ils ont pris en charge. Chaque fois, ils ne disent pas la vérité. Une agence française a publié que 2,2 milliards d'euros. Elle a déjà publié. Il y a un manque de confiance. Chaque fois, il y a un manque de confiance pour les Sénégalais. Il n'y a pas d'autorité sur le virus. Il n'y a pas d'autorité. 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 Il y a une maison de vaccins qui a gagné au niveau de l'OMS et de tous les États. Ils n'auront aucune responsabilité sur tous les effets secondaires sur les vaccins. C'est la première fois que j'ai une histoire de l'humanité. Une maison est responsable des effets secondaires qui découlent de son produit. C'est un principe qui est connu et accepté de tous. Pour le Covid, nous travaillons à la hâtive pour créer un vaccin. Ils ont cherché que tous les États signés, que tous les vaccins ne sont pas responsables. Les États ont signé ça. Il y a beaucoup de points à savoir. Sincèrement, on ne sait pas pourquoi nous devons le dire. Donc, les vaccins et les grippes ne peuvent pas les régler. En Europe. Le coronavirus n'est pas le premier coronavirus. On a eu le SARS-CoV-1 en Chine en début de l'année. On a eu le MERS en Arabie. On a eu le vaccin. Le SARS-CoV-2. On a eu le vaccin. Il y a un phénomène grave. Il y a beaucoup d'attention. C'est vrai que le vaccin a créé une réponse immunitaire pour avoir des anticorps. Mais, sur le cas du corona, avec des types de maladies, on peut avoir des anticorps non-neutralisants. C'est un anticorps neutralisant. Il y a un anticorps neutralisant. Il y a un anticorps neutralisant. Il risque d'être plus violent que vous. Il risque d'être à plus de 40% que quelqu'un qui a eu le vaccin. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont été en études. Ils veulent noyer cette gestion-là sur un débat sur le vaccin. En ce moment, en ce moment, je suis venu voir le président avec toute sa délégation pour terroir le vaccin. J'ai eu mal en réalité. Il a dit qu'ils n'ont rien de syriais à faire dans ce pays. J'ai eu le vaccin. Tout le gouvernement et toutes les personnes de ce pays, c'est extrêmement... C'est quand même ridicule. Il ne manque de gens qui ont été en train de se faire. Et puis, le rassemblement, nous l'avons. C'est extrêmement grave. Avec la famille. C'est un peu plus grave. Finalement, nous ne pouvons pas dire ce que nous avons voulu faire. Ce que nous avons voulu faire pour nous. C'était vraiment un plateau riche d'informations. Professeur Aksina, nous avons vu notre mariage. Nous avons donné ton cadeau. Nous avons donné ton cadeau. C'est mon cadeau. Je vais me rappeler les Sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes devant un état qui confisque nos libertés individuelles. Le droit de se mouvoir sur le territoire. Le droit de se déplacer. On est en train de confisquer beaucoup de pouvoirs. Le droit de s'assembler. Le droit de manifester. Il y a beaucoup de choses. Mais sous prétexte de la lutte contre un virus, le dictateur qu'on a dans ce pays-là est en train d'opérer pour noyer toute revendication et toute lutte. On dirait aux Sénégalais. On dirait qu'un collectif citoyen est né. Ils sont tous les peuples. Ils sont Clédor Selnek, Abdel Karim Khouroumkak, Hassan Dioufou. Ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Ils ont tous les mêmes qui ont fait leur adieu pour avoir leur équipe. Ils sont les mêmes qui ont leur équipe. Ils ont les mêmes qui ont leur équipe. Ils doivent être préparés. Ils ont le droit de la résistance. C'est un droit qui est une construction Sénégale. Je vois ce qu'il y a une sûreté. Cette sûreté, c'est un faux débat. Dans le bloc de la construction du Sénégal, il y a un traité du Sénégal. Il y a aussi un traité de la révolution française en 1789. Dans les quatre droits, il y a un droit fondamental. Le droit de résistance à l'oppression. L'oppression est une liberté fondamentale. Il y a une liberté fondamentale. Il y a une liberté. Il y a une liberté qui a élus locaux. Il y a une liberté depuis le 2019. Il y a une liberté qui a été élevé. Personne ne connaît pas à l'élection. À part le maître en chef Ayonkou Sal. C'est le seul qui a été élevé. Il paraît en particulier que les élections ne font pas. Mais c'est extrêmement grave. D'abord, dans la démocratie, le calendrier républicain, le calendrier électoral, devalcer son humour au même public. C'est extrêmement grave et une atteinte à l'accès. Je pense que les deux autres sont de l'Oscar. Ils ont fait de la choisir. Il y a deux choses. Il n'y a qu'un autre pays qui s'est faite, soit on dirait non à cette dictature-là, pour rétablir ce pays en 2012, parce qu'il n'y a pas d'un pays qui s'est faite, mais il n'y a pas d'une démocratie. J'ai dit qu'il y a des plus graves, en 2011, Aboulaye Diapo. Il y a eu des manifestations, en 2010 et en 2012, dans tous les projets d'Aboulaye Diapo. Pourtant, il n'y a pas d'un pays qui s'est faite. Donc, dès qu'un pays qui s'est faite, il n'y a pas d'un pays qui s'est faite, il n'y a pas d'un pays qui s'est faite, il n'y a pas d'un pays qui s'est faite. Donc, il nous faut qu'on nous organisait. Pour faire face, parce que qui nous avons en face, il veut faire la dictature et ne pas tout le monde. C'est ce que c'est en 2020. Quand on a eu la première commande sur les fonds Covid, avant Tchébi, il a eu des armes. La première commande, il l'a fait à Taurus, sur une maison d'armement au Brésil, pour aller pistoler. Pour la pandémie, il a eu des pistolets pour les armes. Il n'y a pas de pistolet, il n'y a pas de virus. Il est dans une autodynamique. Donc, il faut que les Sénégalais comprennent bien les actes que pose actuellement ce président-là. Et comme il y a des fagas, tous les sentinelles, ils cassent des vagues. Il ne faut pas comprendre qu'il faut qu'il soit faite. Il faut qu'il faut qu'il soit faite. Il faut qu'il soit unis. Il faut être unis, aujourd'hui encore plus que jamais, pour faire face à une dynastie qui se profile et qu'il faut qu'il soit faite. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie aussi, c'est la première fois. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Inchallah. Il est rare que nous avons des paysages médiatiques, des maisons qui ne censurent pas l'information, qui laissent le micro à des gens qui ont d'autres opinions. qui vont bien anciens et qui font l'ливо, qui vont bien être progressivement et que ce sont les gens les enfants, qui vont bien évoquer aux informations de la dynamique. Il est rare que cela enance. En tout cas, s'il y a une chose qui doit être vraimentroulement et d'être rassurer en éducation populaire, donc c'est très bon pour vous. D'accord. Merci beaucoup, le professeur Cheikh Umar Diagne, d'Expert financier, l'amètre de la Bari. Il est vraiment prudente de remercier cette disponibilité. Et vous êtes contenté Di nous top at Fitchi Equivox TV Nous allons nous donner rendez-vous très prochainement Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada